Le centre historique de Gallipoli Le centre historique de Gallipoli est situé dans les caractéristiques îlots, à quelques dizaines de mètres de la terre ferme. Tout autour de la ville s'adressent les anciens remparts, caractérisés par des éléments architecturaux défensifs comme tour et bastion, réalisés principalement à l'époque moderne. En traversant Via des Pages, on pénètre au cœur du centre historique où s'élève la co-cathédrale de Sant'Agata, monument représentatif de la dévotion religieuse des habitants de Gallipoli. La co-cathédrale de Sant'Agata, c'est un joyau de l'architecture salentine du XVIIe siècle, embellie par des élégants et précieux détails architecturaux qui endécorent la surface en carpe et qui rehausse les niches avec les statues de Sant'Agata, Saint-Sébastien et Saint-Fausto. En l'intérieur, on peut admirer les nombreux tableaux positionnés sur la contrefaçade, sur les faux plafonds et le long du cœur de l'édifice. Le principal sujet des tableaux concerne les vicissitudes agéographiques de Sant'Agata, peintes par le talent de l'artiste du XVIIIe siècle, Nicola Malinconico. Gallipoli a été siège épiscopal à partir du IVe siècle et aujourd'hui il a été unifié au diocèse de Nardo. L'édifice est situé à côté du palais du séminaire épiscopal, une construction du XVIIIe siècle réalisée en Carpero par le talentue maître Adriano Preide. La tour de l'horloge, édifiée entre 1702 et 1714, rompt la continuité architecturale. Sur la façade, on peut noter les décadrants de l'horloge solaire et de l'horloge mécanique, tandis que le blason civique de la ville de Gallipoli, un coq avec une inscription en latin, trône à l'ordre inférieur de la tour. Dans les caractéristiques rues du centre historique, on peut observer des magnifiques exemples d'architecture dès la fin du XVIe siècle et baroque, la résidence des familles aristocratiques de Gallipoli. Dans les ruelles, il est très courant de rencontrer des édifices typiquement salentants, notamment les caractéristiques maison à cour. En se promenant le long des remparts, on peut admirer le charmant paysage de la baie de Gallipoli. Ici, les palais du Borg rencontrent l'horizon de la mer Ionienne. La dévotion religieuse des habitants de Gallipoli est visible dans les petites églises des confreries, vrais témoignages artistiques de la foi populaire. Typique expression de la dévotion mariale de Gallipoli est la petite église de la Madonna de la Pulita, adjacente à l'homonyme plage. Le ratoir, situé à l'intérieur de l'église, montre sa splendeur artistique, visible dans les précieuses décorations en stuc et dans les fresques qui ornent l'édifice et réserve aux visiteurs des beautés cachées. Le sol en faïence, datant du XIXe siècle, se mélange au stade ambois des officiants, placés les longs de la paroi. L'effigie de la Vierge de la Pureté, peinte par le célèbre artiste napolitain Luca Giordano, est d'une magnifique beauté. Le protagoniste de l'architecture urbaine, le carpe, visible dans l'église de Rosario, construite par les frères dominicains au début du XVIIIe siècle. À côté de l'église, il y a l'ancien couvent de l'Ordre de Saint-Dominique, aujourd'hui propriété de la municipalité et important conteneur de la vie culturelle de Gallipoli. Enrichi par la grande contribution donnée par les laboratoires urbains Liberlars et les centres de culture de la mer Marais. À l'intérieur du cloître, des fresques sont encore bien visibles, des peintures qui célèbrent les sangs liés à l'Ordre des prêcheurs comme Sainte-Omane d'Aquin et Sainte-Catherine de Sienne. Gallipoli, avec ses jolies formes, est une ville unique en son genre, capable de combiner le charme des paysages naturels avec l'élégance de l'art salentine, dans un contexte caractérisé par un fort appel à la tradition et à l'histoire ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada